Bienvenue dans un ZCM un peu plus vieux, il n'est pas plus jeune mais il est plus vieux aujourd'hui et c'est dommage pour les gens qui seront en retard sur la route. En tout cas on vous dit bonjour, bon appétit si vous êtes avec nous et si vous voulez rester encore, bonjour Mandy. Bonjour Danique, malgré l'appui, toujours le soya. Je crois que vous avez un bon parapluie parce que vous n'avez pas le goût de pluie. Alors aujourd'hui on va recevoir tout à l'heure pour la rubrique cinéma Laura. Laura 2 on l'appelle, mais en fait c'est Laura Larifla. Ensuite on parlera de la Caraïbe de l'Amazon avec notre amie Francette Rosamont qui sera avec nous. Et bien sûr, comme tous les jeudis, nous aurons notre rubrique juridique avec nos deux amis, les deux avocats habituels, Marisa et donc M. France Calaver. Voilà, pour les titres de l'actualité, on revient vers vous. Merci Danique. Donc hier soir se tenait la soirée de lancement de la saison 2016 de division d'honneur de football à la résidence départementale Ogozier. L'occasion de redécouvrir les équipes et les objectifs fixés par leur coach. Et également, la ministre des Outre-mer, Mme Erika Baritz, a rencontré M. le député Thierry Robert de La Réunion. Il s'agissait donc d'échanger sur les problématiques de l'île. Et enfin, l'atelier de bien-être de Sainte-Anne a organisé une journée porte ouverte samedi dernier. Le centre a tenu à dresser un tableau de ses activités et le public a d'ailleurs pu découvrir le temps d'une matinée certains cours de ce centre-là. Voilà Danique. Alors on continue tout de suite, on va parler de météo d'abord. Oui, on va débuter ce journal avec un bouton de météo pas très favorable puisque le niveau de vigilance jaune vient d'être relancé par Météo France pour fortes pluies et orages. L'absence de vent et la chaleur favorisent de gros développements nuageux qui donnent des averses parfois fortes et localement orageuses. Des grands fonds au nord basse terre en passant par la région pointoise. Le relief, la côte Caraïbe et les îles des Saintes peuvent aussi être touchées. Concernant les prévisions, ben désolé Danique puisque le week-end va être pluvieux. C'est comme l'impression. C'est ça, les averses orageuses sont susceptibles de durer jusqu'en début de soirée, s'atténuant progressivement la nuit prochaine. Des cumuls peuvent atteindre localement 80 à 100 mm. Ce type de temps pluvieux orageux risque de se poursuivre en journée de vendredi et samedi. Et j'ajoute même la Martinique, c'est pareil. C'est ça. Pour les auditeurs qui nous regardent et ceux d'acteurs qui nous regardent à la Martinique. Et je vous fiche pour l'auditeur, on a oublié quelque chose. Oui, 89.8 en direct de RHT Guadeloupe. Salut, on passe. Voilà, tout ce qu'on va parler de football, on va commencer avec du sport. Hier soir, c'était le lancement de la saison de division d'honneur. C'était un événement un petit peu particulier. C'était la résidence. Tout à fait. On va commencer dans ce journal avec du sport. Le coup d'envoi est donné de la saison de la division d'honneur. La Ligue Guadeloupéenne de football, en partenariat avec le département de la Guadeloupe, ont officialisé l'événement hier soir à la résidence départementale du Gauzier. A cette occasion, chacun des 14 clubs de l'élite du football guadeloupéens ont pu présenter leurs joueurs, leurs maillots et redéfinir les objectifs pour la saison à venir. Devant un parterre d'invités du monde économique, un reportage de Michel Terrasse. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a été, je dirais, le fruit d'une réflexion personnelle. Je me suis dit qu'il n'est pas normal que moi, en tant que présidente du conseil départemental, en tant qu'ancienne éducatrice personnelle de l'enseignement, formant des jeunes, je ne sois pas, je dirais, à l'initiative d'une telle rencontre. Et sachant que le conseil départemental accompagne déjà la Ligue 1, le championnat de la Ligue 1, pour moi, c'est important de donner cette visibilité-là au club, leur dire aussi que nous sommes attentifs aux conditions dans lesquelles se déroule le championnat. J'ai évoqué la difficulté que les équipes ont pour se déplacer, que ce soit pour aller matcher dans telle ou telle commune, que ce soit sortir de Margalande-des-Saintes pour venir matcher à Guadeloupe, proprement dit. Il y a déjà des entreprises citoyennes qui accompagnent, qui accompagnent fortement, mais je crois qu'il faut emmener d'autres entreprises capables d'accompagner, capables aussi d'être des, je dirais, des garants des déplacements, parce qu'ils vont financièrement accompagner. Et j'ai souhaité vraiment, aujourd'hui, annoncer cette volonté-là et dire qu'il est urgent qu'on puisse réfléchir à une structure qui ne serait pas une structure conseil départemental, une structure adossée à une banque, peut-être, mais une structure qui pourrait être la garant des déplacements, des échanges que pourraient faire nos sportifs. Nous sommes exigeants, nous, publics guadeloupéens, nous, collectivités, donc il faut obligatoirement que nous aidions aussi ces clubs, ces ligues à pouvoir se déplacer sans grande difficulté. Donc, c'est important pour moi de rencontrer le monde sportif et de mettre en lien le monde économique et le monde sportif. Je suis une convaincue du football et j'aime le football, donc j'ai commencé par le football, mais je crois qu'après, nous ferons peut-être une rencontre avec l'ensemble des sportifs, l'ensemble des dirigeants de clubs, de façon à pouvoir leur dire que les élus que nous sommes, nous sommes capables de nous mettre ensemble, d'aller avec la société civile pour pouvoir leur permettre un meilleur déplacement, une meilleure prise en charge de leurs équipes. C'est une première parce que depuis le temps que nous sommes au football, c'est la première fois qu'une initiative a été prise par le conseil départemental. Et je vois que tout le monde est content, on se réjouit, mais je souhaite aussi que ça perdure et que ce n'est pas un coup comme ça déclame. Toute la grande famille du football est réunie ce soir à cette résidence départementale. Une soirée au cours de laquelle tous les ingrédients sont réunis pour que cet événement constitue le véritable coup d'envoi de la saison. Et une petite brève justement qui vient de tomber et qui nous surprend effectivement, on a lancé hier par rapport au drame qui s'est déroulé avec Johan et Kinox. Eh bien, on vient d'apprendre que l'auteur présumé du meurtre de Johan a été interpellé et arrêté à Saint-François par la DIPJ. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur les détails de son interpellation dans notre prochaine édition. On continue donc avec la nomination du député réunionnais à la nomination de Paris. Oui, tout à fait. La direction Paris avec notre correspondant, puisque la nouvelle ministre des Outre-mer poursuit ses rencontres, c'était au tour du député de la Réunion Thierry Robert d'aborder avec elle plusieurs dossiers de l'île. Un député visiblement heureux d'avoir une réunionnaise à ce poste. Donc un reportage de Maurice Cécé à Paris. Écoutez, très bien. Maintenant, les sujets qui ont été abordés, il y a un élément essentiel et important actuellement. C'est cette fameuse loi qui arrive bientôt à l'Assemblée nationale sur l'égalité réelle. Donc ça a été, je dirais, sur le temps imparti de la réunion, de la discussion. J'allais dire, les trois quarts du temps, on a abordé ce sujet avec des propositions que j'ai pu faire à la ministre, que je présenterai dans le cadre d'amendements lorsque la loi sera travaillée à l'Assemblée nationale. Il y a aussi un élément important, mais qui là concerne uniquement la réunion, ces problèmes de carrière de roche massive qu'on a et qui, en plus, est sur le territoire de la commune de Saint-Leu. Un autre élément essentiel aussi, vous savez que nous avons souvent des attaques de requins et on a parlé du périmètre de la réserve marine, puisqu'on a une réserve marine qui se situe juste à l'endroit où il y a la pratique des sports nautiques et qui, en quelque sorte, permettent aux requins d'être dans son élément total en n'ayant pas de présence humaine. Donc, il est d'autant plus présent et attaque d'autant plus ceux qui pratiquent des sports nautiques. Donc, j'ai fait aussi des propositions en ce sens à la ministre pour essayer de trouver des solutions. Et puis, enfin, sur un autre item, c'est concernant l'économie. Il y a des aides qui existent aujourd'hui au niveau de la région Réunion dans le cadre de reprises d'entreprises. Et il faut savoir que la région aide aux alentours de 40 000 euros pour une reprise d'entreprises. Et l'État, enfin pas l'État, la BPI pourrait amener ces 40 000 euros à 400 000 euros. Honnêtement, quelle que soit l'appartenance politique de droite ou de gauche, comme je le dis souvent, c'est une fiaté puisque c'est une réunionnaise. C'est la première réunionnaise qui a un ministère comme le ministre Terre de l'Outre-mer. C'est une fiaté pour tous les réunionnaises, je pense, une fiaté pour elle et sa famille. En tout cas, maintenant, je crois qu'elle a pris en une semaine un petit peu ses repères ici. Et il ne reste plus qu'à faire. Voilà, il y a plusieurs temps d'entrer dans le GCL malgré la pluie. Mais il faut quand même aller au cinéma et c'est pour la région dans laquelle on va parler cinéma tout de suite avec Laura Larifla qui, comme chaque jeudi, nous tient une petite boutique qui s'appelle Instant Siné. On est dans l'Instant Siné. Bonjour Laura. Bonjour Danique, bonjour Mandy. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine ? Alors cette semaine, je suis allée voir... On ne va voir ? A voir, quand même. A voir, on a voir. C'est passé, oui. First Date, c'est un film qui raconte la rencontre entre Michelle Robinson, future Madame Obama, et donc Barack Obama. Donc au début, j'étais un peu intriguée parce que faire tout un film sur un rendez-vous galant, ça aurait pu être un peu lourd. Mais je vous propose d'abord de découvrir la bande annonce et nous en discutons après. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Hi. Hello. You're late. I was hoping we didn't notice. I expected it. You were late for your first day of work. You noticed that too. Shouldn't we be getting to the meeting ? We have some time. I thought we'd swing by the art center. See some paintings, maybe grab a bite to eat. This is not a date. You and I share a lot of the same interests. C'est très gentil de vous, mais je suis une fille de l'ice-cream. Qui n'a pas aimé le pire ? Si vous flippez ces lettres, vous obtenez une phrase complètement différente. Dis-le avec moi maintenant. Ils disent « non », nous disent « non ». First date, parce que c'est le premier rendez-vous. Mais en fait, le titre original, c'était « Southside with you ». Donc en français, on traduit first date. Voilà, ça fait plus vendeur. Donc voilà, c'est plus vendeur que premier rendez-vous. Et en fait, « Southside with you », c'est que « Southside », c'est une zone de Chicago connue pour avoir une forte communauté noire. Et c'est aussi là où Michel Obama a grandi. Et lors de ce rendez-vous, Barack et Michel vont se promener de lieu en lieu et vont échanger. Parce qu'en fait, first date, c'est un prétexte. Le fait que ce soit un coup présidentiel qui se rencontre en 1989, c'est vraiment juste un prétexte pour nous faire venir au cinéma. Et le vrai cœur de ce film, c'est d'exposer les différentes problématiques auxquelles avaient rencontré des communautés afro-américaines à l'époque. – Mais est-ce que c'est un biopic ou pas ? – Alors, oui et non, puisque oui, en effet, il y a eu un rendez-vous entre eux. En effet, il était stagiaire de Michel. Mais ensuite, vraiment, c'est juste très, très fortement scénarisé. Et c'est vraiment pour montrer que, voilà, les difficultés auxquelles pouvait faire face une femme noire au sein d'un cabinet d'avocats à forte dominante d'hommes blancs. Et franchement, c'est vraiment la communauté afro-américaine. Il y a la brutalité policière, il y a le manque d'aide des gouvernements pour pouvoir faire en sorte que ce soit moins ghetto. C'est vraiment à ce niveau-là. Et en plus, ça nous permet aussi de voir que finalement, entre 1989 et 2016, les choses n'ont pas tant évolué que ça. – Oui, 100% black, il est militant, il est produit par des Noirs, avec des Noirs. – La musique est aussi black. – La musique est black. On commence avec Janet Jackson. Le premier son qu'on entend dans la voiture de bar, quand même, c'est de Janet Jackson. Et justement, toute cette communauté noire est mise en avant, que ce soit par la musique, par l'art. On parle beaucoup de Ernie Bounds, que je ne connaissais pas avant. Il y a aussi, on parle de Gwendolyn Brooks, qui était la première journaliste noire à recevoir le prix Pulitzer. Donc vraiment, tout ça, ça nous permet de nous sensibiliser à cette cause, ou de nous resensibiliser pour ceux qui les sont déjà. Et c'est assez intéressant à voir. – Sur le couple présidentiel, enfin, qui deviendra le couple présidentiel, est-ce que France Grand Love l'aide d'un départ ou bien au contraire ? – Pas vraiment. Comme on le voit dans la bande-annonce, elle est en mode, ce n'est pas un rendez-vous. Et lui, il est ce qu'on appelle un smooth talker, c'est un beau parleur. Donc voilà, mais on sent quand même qu'ils peuvent se rejoindre sur certains points et tous les deux se tirer vers le haut. – Mais on peut dire que c'est un film romantique ou pas ? – Oui, on peut dire que c'est un film romantique, il y a des petites scènes édulcorées, voilà, il y a le petit jeu de petites blagues, des choses comme ça, qui font qu'on peut dire que c'est un film romantique, mais aussi qu'il parle de certaines problématiques. – Mais c'est vrai que, bon, maintenant que c'est un couple présidentiel, ils transpirent une certaine complicité. Est-ce que dans ce film-là, on le ressent, cette complicité qu'ils avaient dès le départ ou ça s'est installé bien après ? – Ils ont fait en sorte, dans ce film, de faire une progression. C'est-à-dire, au début, le fait que ce soit son tuteur de stage, elle est assez réticente, mais justement, ils parcourent tellement de choses et ils voient des... Je ne vais pas trop... Enfin, les films, je ne vais pas trop spoiler, mais... Au film de cette journée, ils arrivent à faire vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a du débat, il y a du rétropédalage de la part de Michelle Obama qui se rend compte que non, non, vraiment, elle commence à s'attacher, mince, c'est son stagiaire et voilà, c'est une femme noire, elle ne peut pas se permettre ça. Elle va, pour sa réputation, pour sa crédibilité, ça peut porter préjudice. Et Barack Obama, en fait, on voit comment, même s'il a grandi... Il n'a pas nécessairement grandi à Hawaii, il est à Chicago, pardon. Il est arrivé à Chicago, il a réussi aussi à se créer une communauté, à être très fortement plébiscité dans le South Side. – Vous savez, ce qu'on prend bien dès le départ, c'est Michelle qui a la paix sur... – Oui. – C'est elle qui a fait le premier pas ? – Non, c'est lui qui fait le premier pas, mais c'est elle qui décide si c'est un rendez-vous. – C'est elle qui proche. – Voilà. – C'est pas mal. Alors, c'est qu'on prend le collègue un petit peu lent quand même ? – Oui, un peu, parce que c'est une promenade, c'est un rendez-vous galant, donc c'est un film romantique, donc c'est pas film d'action non plus. Donc voilà. Le rythme, moi, j'ai trouvé des fois un peu lent, même si la mise en place se passe très vite. Ce qu'on voit au début avec la voiture, voilà, tout de suite, il va chercher Michelle et on commence. Mais voilà. – Un film à voir ? – Un film à voir ce soir en VO au Darbo, parce que c'est la dernière séance. – La dernière séance au soir ? – Alors les gens de la séance se répètent, sinon les gens me l'a dit, on le va sur la contente, on peut le voir en streaming. – Bien, voilà, merci Laura. Alors on rappelle donc ce film First Date. – First Date. – C'est la version VO, c'est en VO ? – Oui. – Et qui est discutée de ce soir en Darbo, on voit tout le jeudi prochain. – Oui, la semaine prochaine, je ne sais pas encore si je présenterai un film, mais il est sûr que je vous parlerai du festival de Trinidad et Tobégo, qui commence la semaine prochaine, il y a plein de films antillais. – Bon, voilà, 12h54 sur ZCL et sur le PRHT, on prend tout de suite la page U, et puis on se retrouve avec Benzid Aliso pour la suite du journal, on remercie Laura, et on pense déjà à Francette qui est déjà en place, ce sera tout à l'heure l'Amazon Carême. – Voilà, 12h58, retour sur le plateau du ZCL, jour ou depuis, mais l'information continue avec notre amie Mendy Laviso, et puis tout à l'heure, je vous rappelle la chronique Amazon Caraïbe, puisque Francette Gonzaman est déjà là. C'est à toi. – Oui, donc l'atelier de bien-être situé à Saint-Anne nous a ouvert ses portes samedi dernier, puisqu'en effet, ils organisaient une journée porte ouverte afin de faire découvrir leurs différentes activités, du yoga en passant par la natation, les abdos, pilates, sans oublier le tai chi. Petits comme grands ont eu le plaisir de s'essayer à toutes ces pratiques procurant un bien-être. Un reportage de Maxime Morel. – L'atelier du bien-être propose différentes activités telles que le yoga pour adultes et enfants, du pilates, des abdos, du tai chi, de la natation pour les enfants et les adultes, de l'aquagym, de la musicothérapie, des séances aussi de sophrologie, de réflexologie. – On a une journée porte ouverte ce samedi, entre 9h et 14h, avec des essais, tout au long de la matinée jusqu'à 14h, de toutes nos activités. Beaucoup d'activités de bien-être, donc pour relâcher le mental, relâcher les tensions musculaires, tout en travaillant le tonus, le renforcement musculaire, les abdominaux, mais toujours dans le bien-être et dans le respect du corps. Les cours se passent en petits groupes, 8 personnes maximum, pour tout ce qui est yoga et pilates, et en natation 6 enfants dans le bassin. – En aquagym, on va travailler plus le bien-être, le renforcement musculaire, l'affinement de la silhouette, et le bien-être, c'est-à-dire à travers les vertus anti-stress de l'aquagym, donc réserver plus un public adulte. Après tout ce qui est école de natation, ça va être principalement des cours pour l'apprentissage pour les enfants. C'est aussi une discipline qui peut s'adresser à des adultes qui auraient envie d'apprendre à nager, ça se fait très bien, ou même des personnes qui auraient peur de l'eau, des aquaphobes. Donc on peut en quelques séances traiter ce problème-là. – Nous avons une journée porte ouverte ce samedi, entre 9h et 14h, pour faire découvrir aux personnes nos différentes activités. Donc il y aura des essais en yoga, en pilates, en abdos, en tai chi. En aquagym, nous ne faisons pas d'essais, mais il y aura le professeur de sophrologie qui sera là, et de musicothérapie, et également le maître nageur. – Voilà, elle est 13h01. Tout juste, merci d'être avec nous encore dans ce ZCL jeudi. Il pleuvait, mais enfin, ça s'est un petit peu calmé. Pour l'instant, on reste en vie de vigilance jaune, et on va parler d'une zone que vous connaissez bien, c'est l'Amazon Caraïbe, et on reçoit pour cela, comme chaque jeudi désormais, François-Trosamont, bonjour. – Bonjour, bonjour à tous. – Directrice d'Interentreprise, et qui revient de Guyane, justement de l'Amazon Caraïbe. – Voilà, qui revient de Guyane hier soir, et encore j'ai testé comment c'est compliqué de se déplacer en avion dans notre région. Le vol est arrivé à dépasser 23h, et c'est mortel quoi. – Oui. – Donc, c'est vrai que cette ligne entre la Guadeloupe et la Guyane est très rentable pour l'unique opérateur, mais bon, il faut la développer quoi, il ne faut pas rester comme ça. – Il faudrait peut-être un petit peu de concurrence, peut-être ? – Les opérateurs, Air Caraïbe a fait sa présentation aujourd'hui, on lui a redemandé pourquoi il ne se repositionne pas. Il dit qu'avec deux opérateurs, le marché n'est pas suffisant, parce qu'effectivement, le ciel de la Caraïbe n'est pas ouvert. Il faut savoir que quand, par exemple, on descend en Guyane, les avions auraient pu prendre des passagers à Trinidad, à Duarte, mais c'est impossible aujourd'hui, parce que les opérateurs français n'ont pas le droit d'atterrir et de prendre des passagers dans ces pays-là. – Et il n'y a aucune possibilité que ça change un peu ? – Eh bien, il faut qu'à Bruxelles et puis aux États-Unis, que les gens qui sont chargés de l'aviation civile mondiale se penchent sur la question. Mais aujourd'hui, le marché de la Caraïbe n'est pas le marché… – Il n'existe pas. – Voilà, pour eux, c'est peanuts. Et c'est nous qui devons aller porter ça, et il faut le faire, quoi, parce que sinon… – Vous n'avez jamais essayé d'aller à la Jamaïque ? – Eh bien, c'est très compliqué. – Alors, pour aller à la Jamaïque, je prends plus de temps pour aller à Kingston, qui est en pointe à pitre, que d'aller à Londres ou à Bruxelles ou en Italie. – Oui, c'est très compliqué. Il faut deux jours, il faut deux jours. – C'est clair, les droits de trafic sont négociés au niveau de l'Europe, donc à Bruxelles, et au niveau des États-Unis. Ça ne se passe pas avec les États de la Caraïbe. Donc, il faut porter ces dossiers-là à ce niveau-là. Tant que nos politiques n'ont pas compris ça, eh bien, on ne sera toujours, excusez-moi l'expression, emmerdés. – Ah oui, pour emmerder, je sais, même pour aller à Barbade, il faut quelquefois s'arrêter à Antigua, alors que Barbade est tout près, c'est incroyable. Pour aller à Miami, il faut s'arrêter en Haïti, il n'y a pas de vol, je dirais, quelquefois. Enfin, c'est une complication. – Mais il y a des choses qui bougent en ce moment. – Ça bouge quand même, parce que j'ai cru qu'on prend un moment qu'il y avait un conglomérat d'opérateurs R-Anti et R-Prance qui essayaient de faire bouger les lignes. – Il y a des choses, parce que de toute façon, aujourd'hui, en termes économiques, et on le voit à travers ce que nous faisons désormais dans cette chronique Amazon Caraïbe, mais aussi à Interentreprise, il n'y a plus de micro-marchés, de petits marchés. Les grands opérateurs internationaux ont besoin aujourd'hui d'aller partout. La semaine dernière, je parlais des lignes laitiers. C'est pareil pour les rommiers qu'on va voir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive de manière plus fluide avec des marchandises et avec des personnes. Les marchandises, ça s'améliore, parce qu'avec l'ouverture du canal du Panama, il y aura des nouvelles lignes qui sont en train de se mettre en place. Mais au niveau du trafic aérien, il faut que ça s'améliore. Et ça va bouger parce que l'économie tire tout. – Absolument. C'est bien le cas de l'audi, il va falloir bouger les lignes, faire bouger les lignes aériennes. Alors, on va parler un peu de l'agence, l'AFD, qui finance beaucoup la rénovation urbaine dans la région Pointe-Troise et Abimienne. Et j'imagine qu'en Martinique, en Guyane, ça va être pareil. – Absolument, et Rachid également. Et donc, ils sont en train de lancer un cycle de conférences pour pouvoir sortir le 5 décembre à Paris un document pour pouvoir peser sur les prochaines élections présidentielles par rapport au développement économique des territoires outre-mer. Alors, ils ont commencé fin août avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Donc, deux jours de réflexion qui ont sorti un possible modèle. Ça vient de s'achever hier en Martinique. Ça va se passer en Guadeloupe le 13 octobre, je crois. Et puis, en Guyane, ce sera le 28. Alors, en Martinique, trois gros constats, en fait. Aujourd'hui, enfin, l'ensemble des opérateurs semblent d'accord pour se dire, un, que le modèle économique basé sur les transferts sociaux est mort. Enfin, je dis qu'il est mort, mais en tout cas, il est… – Enfin, il est à l'agonie, on va dire. – L'agonie est presque achevée, donc il faut en trouver un nouveau. Donc, plus personne ne semble s'appuyer uniquement sur les transferts et les trappes aux vidences françaises. Deuxièmement, une forte volonté exprimée par tous qu'il faut s'inscrire dans la zone d'arrivée, il faut coopérer, il faut trouver des voies et moyens. Et ce n'est plus comme avant que la coopération, comment dire, culturelle, etc., ou politique. – Ou un seul sens unilatéral. – On veut du gagnant-gagnant et en plus avec des acteurs économiques. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et troisième bonne nouvelle, tout s'appuie, on pense que c'est un vrai relais de croissance avec les énergies renouvelables. Donc, la transition énergétique, la géothermie, l'éolien, le solaire, etc. – Mais, en France, il faudra renouveler les accords, les renégocier les accords économiques entre notre région et la Caraïbe. – En fait, les accords rapés, les accords de partenariat économique, sont en renégociation au niveau de Bruxelles. Donc, là aussi, il faut qu'on pèse dessus. Il y a eu un état des lieux qui a été fait, je crois que c'est le début d'année, et qui montrait qu'effectivement, il n'y avait pas eu grand-chose sur les deux précédentes programmations. Mais maintenant, aussi bien les opérateurs de la Caraïbe que nous, nous avons besoin de changer la donne. Donc, moi, je considère qu'à partir du moment où le porte-monnaie et puis l'estomac commencent à être creux, les choses bougent. – Est-ce que les politiques en ont conscience français ? – C'est vrai que nous sommes aussi bien dans une génération de transition au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont historiques et qui sont encore sur les schémas d'anciens, qui réclament à l'État français, etc. Et puis, il y a quand même de jeunes personnels politiques qui émergent et qui se rendent bien compte qu'il faut sortir, qu'il ne faut plus rester là à pleurer, même au niveau de l'Europe, qu'il faut savoir actionner des fonds autres que les fonds européens classiques, c'est-à-dire les quatre qu'on connaît, FEDER, FSE et puis FEADER. Il faut sortir de ça. Donc, c'est toujours pareil. Mais je crois à l'accélération des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a encore qui tiennent au discours qu'il faut que l'État aide. Mais comme l'État n'a pas d'argent et que la population est telle qu'elle est, il faudra bien aller chercher des solutions ailleurs. – Donc, je suis très content. – Et quel rôle l'AFD peut jouer dans cette nouvelle ouverture des frontières ou des esprits ? – Quand on regarde l'AFD, donc l'Agence française de développement, est en quelque sorte un expert du financement, mais aussi de la réflexion. C'est par exemple eux qui ont fait les études Sérôme, vous savez, ces études avec l'INSEE, avec l'IEDOM, pour un peu poser les économies des territoires. Et là, ils se lancent dans un cycle pour permettre aux gens de réfléchir ensemble. Parce que là aussi, c'est une nouvelle manière de se dire « Nous sommes tous Guadeloupe, nous sommes tous Martinique, nous sommes tous Guyanais, etc. » Comment on peut faire, quel que soit le bon politique, d'imaginer et penser ensemble et dans la continuité ? Que ce n'est pas parce qu'on va changer de couleur politique un jour que du coup, on fait quoi sur tout et on recommence. Et là, je trouve que cet acteur-là, qui a de bons experts dans ses rangs, aussi bien au niveau de nos régions, mais aussi au niveau international, vu que l'AFD finance aussi le développement économique supporté par la France pour les autres États du monde. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Maintenant, c'est nous qui devons nous mettre en mouvement. L'AFD va permettre de rassembler les esprits et de poser un document. Mais documents en pays vivent tous seuls. Donc après, c'est à nous de l'habiter en quelque sorte. Et en fait, c'est là le grand enjeu dans chaque territoire qui peut habiter et porter cet enthousiasme nécessaire pour demain. 13h08, c'est l'heure du pont, si on va parler du rhum. Oui, on va parler du rhum. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé dans Amazon Caraïbes de parler d'un marché en mutation, que nos rhumiers qui sont sur un secteur en développement, ils se retrouvent obligés de muter rapidement. Par exemple, pourquoi ? La demande mondiale en Rome se développe, principalement sur le vieux. Deuxièmement, les producteurs des Antilles se sont concentrés essentiellement sur du blanc. Donc aujourd'hui, 75% de leur volume d'activité, c'est du blanc. Ce qui veut dire qu'à terme, s'ils ne bougent pas, ils sont morts. Ils sont sortis du marché. Donc, depuis deux ans en Martinique, et cette année ici en Guadeloupe, par exemple, Damoiseau est en train d'inaugurer un gros chèque qui va lui permettre de faire des gros investissements pour pouvoir avoir à terme, je regarde le chiffre pour ne pas me tromper, 10 000 fûts alors qu'il en a 3 000 fûts de vieillissement aujourd'hui. Comment il s'appelle aussi ? Longue taux prévoir d'ouvrir un chèque en 2018. Il y a Bologne qui vient de passer à 1 500 fûts, à 2 800 fûts, puisqu'il a rajouté 1 500 fûts. Donc, vraiment une stratégie très volontariste vers le rhum vieux parce que c'est ça qui porte le marché. Et puis, ils constatent aussi, pour leur marché, qu'au niveau local, érosion de 2% par an depuis 10 ans, ce qui veut dire qu'on boit de moins en moins de rhum chez nous. Alors, ça, c'est plus mieux, le champagne augmente, le rhum descend. Voilà, le rhum descend. Et deuxièmement, au niveau français, il y a une grande bataille pour augmenter les contingents, c'est-à-dire ces volumes d'alcool pur pour permettre de vendre sur le territoire, ils sont à un certain niveau, mais c'est plus suffisant pour pouvoir, parce que là aussi, en France, le marché se développe, mais pour l'instant, la progression est captée par les acteurs mondiaux, vu que les acteurs antillais n'ont pas assez de capacité de vendre. Mais alors, François, juste une petite question. Notre rhum, quand même, Guadeloupé et Martiniquais, il a un marché en France ou en Europe ? Oui, parce que... Il est coté ? Je n'ai même pas ça, il est coté ? Les rhum des Antilles et aussi de la Guyane, vu qu'en Guyane, il vient d'avoir un énorme investissement sur l'unique distillerie qui commence la première grosse récolte, 10 millions d'euros quand même d'investissement. Et donc, oui, il y a un marché, parce que le rhum des Antilles, repéré comme un rhum haussé, donc comme un grand cognac, un grand armagnac, en fait, tous ces grands rhum, c'est un produit premium et qui représente 2% du marché, ce qui n'est pas rien au marché mondial. Et ils font de belles performances à l'export. Maintenant, pour pouvoir arriver à se bagarrer dans ces eaux-là, parce que les acteurs internationaux ont eux aussi constaté que le vieux est de plus en plus consommé, donc ils commencent à balancer aussi leur quantité, et ce n'est pas mille fûts, c'est des millions de fûts qu'ils ont. Et donc, ils sont obligés de se tourner vers les barmans. Et moi, je trouve ça formidable. Avant, les gens vendaient leur rhum, voilà, ils ne s'intéressaient pas aux barmans. Aujourd'hui, ils sont conscients que les barmans utilisent pour faire leur cocktail toutes sortes de choses, sauf les rhum. Donc, pour pouvoir les remettre dans le rang et ne pas sortir du marché, eh bien, ils sont en train de faire des concours pour les barmans, ici, en Europe, au-delà-le-monde, et ça marche. Donc, c'est une stratégie qui est vraiment en train de se faire parce que s'ils ne font rien, eh bien, il n'y aura plus de rhum des Antilles. Donc, voilà. Quels sont nos prochains, nos plus, j'allais dire, les plus importants adversaires en matière de rhum ? Quoi, les Cubains et la Cuba ? Il y a des rhum partout. Par exemple, j'ai appris que l'Inde est un grand producteur et conservateur de rhum. C'est l'un des premiers. Alors que je ne vois jamais imaginer. Parce qu'en fait, il y a de la canne dans tous les pays ou un peu comme nos températures. Donc, dans toutes les parties du monde où il y a ce genre de climat, il y a du rhum qui, principalement, est autoconsommé. En fait, il n'exporte pas beaucoup. Mais les gros faiseurs, c'est les États-Unis. Donc, voilà. Il y en a au Brésil. Le Brésil, c'est un grand producteur également, vu qu'ils sont un grand producteur de sucre. Oui, bien sûr. Et donc, si on veut rester dans la cour et on a des vraies chances, il faut que l'ensemble des filières s'organisent et puis qu'il y ait, par exemple, un meilleur revenu. La question est un peu différente en Martinique et la Guadeloupe. La Martinique manque de cannes. Et donc, il y a un vrai sujet. J'ai vu passer récemment une autorisation d'importation de cannes. Alors, je me suis dit, tiens, je vais aller au goeur de ça. Parce qu'elle vient de la Guadeloupe, qui, elle, a beaucoup de cannes. Voilà. Et pareil, les revenus des planteurs, qui sont en fait les premiers à travailler, ils ne sont peut-être pas les plus riches de l'histoire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de difficultés, surtout avec la réduction des quotas, vous savez, de 2017. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie mutation de marché en cours et qu'il faut que les choses, enfin, que chacun tire son épingle du jeu sur un marché en mutation et qu'il y a des vraies chances de performance. D'accord. Alors, la semaine dernière, vous allez parler un peu de la loi du travail avec, entre guillemets, ses bienfaits. Voilà. Donc, on continue un peu. Vous continuez sur ce même registre. Sur la même registre. Vous savez qu'il y a eu une grosse manifestation encore aujourd'hui. Quoi de 100 000 personnes dans les roues et en France. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, la loi travaille. Il y a tellement de choses dedans qu'on ne parle en fait que ce qui pose problème, c'est le temps de travail, les négociations des entreprises et puis l'inversion de la norme. C'est-à-dire que désormais, ce qui sera décidé dans les entreprises sera plus fort que ce qui a été signé par les représentants syndicaux, les accords de branches, etc. Donc, voilà, c'est des luttes de pouvoir. Mais n'empêche que dans cette loi, il y a des choses, et donc ce dont je vous parle aujourd'hui, concerne des dispositions prises par rapport au sexisme, enfin, dans les entreprises, enfin. Et donc, jusqu'à présent, on n'était sanctionné que les faits. Or, désormais, sont également sanctionnés les agissements. C'est-à-dire que si tu croisais que tu fais un petit machin sous les pôles et que la personne n'est pas d'accord, c'est un agissement qui peut être sanctionné. – Carrément. – Carrément. Et en plus, dans la loi, c'est très clairement écrit pour la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a un paragraphe précis qui dit « Tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet et pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant dans la fonction publique est sanctionné. » Donc, moi, je trouve ça lumineux. Et puis, autre chose très importante, nous qui sommes dans les technologies, à partir des négociations annuelles obligatoires de 2017, de janvier 2017, – Ce qu'on appelle les N.A.O. – Voilà. Les partenaires sociaux devront négocier sur le droit à la déconnexion. C'est-à-dire, vous savez que de plus en plus, on travaille tout le temps. On peut être appelé le soir, le week-end, pendant les vacances, etc. par son patron. Et si on ne répond pas, on peut être mis à l'index. Désormais, il y aura un droit de se dire « Non, je ne réponds pas, je suis porteur de travail. » – Mais il y aura un timing, on fait un mouvement. – Non, mais voilà, ça doit se négocier. Ça doit se négocier. – Ça doit se négocier. – Voilà. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et je pense qu'effectivement, le développement des technologies… – Ça fait qu'on n'a plus de vie familiale, on n'a plus de vie privée, on s'appelle à n'importe quelle heure pour vérifier un fax, un mail, recevoir un mail, ou envoyer, etc. – Exactement. Donc, les frontières sont devenues tellement poreuses qu'on soupçonne que c'est entre autres ce qui peut expliquer des burn-out, des situations vraiment pas faciles en termes de travail. Donc, il y a ça désormais qui est rajouté dans les négociations de l'obligation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. – Bien, à l'Amazon Caraïbe, on va vous saluer, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci d'être venu et puis à très bientôt. – À très bientôt, à la semaine prochaine. – On continue le journal il est 13h16 sur le ZCL et aussi sur RHT, notre partenaire radio en direct de Capester Bélo. Et on continue donc avec Mendy Lavizot. Je crois que sous les listes, il y avait aujourd'hui une conférence de presse, vous ne le savez pas, mais je vous dis, des listes qui vont se présenter à l'Assemblée des Bétiers. Et je crois qu'il y a une liste qui a été invalidée. – Oui, on aura l'occasion d'en parler, mais juste avant, je voulais faire une petite brève quand même avec une bonne nouvelle. Sachez oui qu'au mois d'août 2016, l'aéroport Guadeloupe-Paul-Caraïbe a battu son record de trafic avec 241 324 passagers, un total jamais atteint jusque-là, c'est-à-dire que 15 502 passagers de plus par rapport à l'année 2015. Donc on constate une noce de 6,86%. – C'est appréciable. – C'est vraiment appréciable. – Je suis bien pour être très content en ce moment. – Tout à fait. – Et l'aéroport est saturé. – Il est saturé, c'est vrai, c'est vrai. – Je ne sais pas comment ça se passe en Martinique. On est déjà millionnaire aussi en Martinique. – On approche. – On approche ? Ça vient ? – Ça vient. – Bon, c'est bonne chose. On continue, Mendy. – Alors c'est fait que, Danique, vous avez annoncé l'annulation de la liste de M. Calabre, mais avant ça, je voulais quand même parler d'un sujet puisqu'il y a eu la rentrée des associations de la ville du Gosier. Effectivement, plus de 70 exposants étaient au Palais des Sports pour présenter la richesse de leur activité au public. Le thème de cette année était le bénévolat, mille façons d'agir. Avec une animation plutôt inédite, le speak dating du bénévolat, visant à mettre en relation des associations avec des personnes en recherche de bénévolat. La commune souhaite vraiment donner une visibilité supplémentaire à leur association et ainsi promouvoir leur activité. Regardez plutôt un reportage d'Olivier Moradel. – Aujourd'hui, effectivement, la ville du Gosier organise la troisième édition de la rentrée des associations et du Palais des Sports du Gosier. Donc le principe, c'est de réunir sur un même site l'ensemble des associations de la ville pour qu'elles puissent présenter leur activité, pour qu'elles puissent faire des démonstrations et des initiations pour le public. Le service vie associative a comme mission l'accompagnement et le développement de la vie associative. Et c'est vrai qu'à travers les échanges qu'on a avec les associations, c'est un besoin qui est ressorti, c'est-à-dire avoir plus de visibilité sur le territoire. Et donc ça correspond en fait à la politique de la ville que d'accompagner justement les associations afin qu'elles aient beaucoup plus d'adhérents. On a un bilan très positif, nous avons plus de 70 stands, nous avons exactement 77 stands d'association. Nous avons organisé cette année le concours des trois meilleurs stands. Donc comme vous pourrez le voir, les associations ont vraiment joué le jeu, ont vraiment décoré les stands et essayé de proposer en tout cas un accueil le plus adéquat au public. On a également mis en place d'autres nouveautés pour l'année 2016, comme un speed dating du bénévolat ou comme une remise des grands cœurs du bénévolat, toujours pour inciter le public à venir partager ce moment festif. Ce sont des orientations bien arrêtées depuis un certain nombre d'années. L'accompagnement de la vie associative nécessite qu'il y ait quand même une promotion de l'activité des bénévoles qui œuvrent dans leur réseau associatif du gosier, qui est quand même éminemment riche puisqu'on dispose de près de 140 associations sur le territoire. Il fallait que la ville se donne les moyens de les aider dans les propositions et l'offre associative sur le terrain. Et dans cette période de rentrée, comment ne pas aider ces associations qui sont peut-être, pour certaines, enclavées. En les réunissant ici, en invitant le public, ça nous permet quand même de leur offrir un espace d'échange et surtout d'adhésion à l'activité, puisque les activités, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, de l'environnement, du social, les associations en ont bien besoin. Et c'est à juste titre que le conseil municipal, le maire Jean-Pierre Dupont et toute la commission, a mis en place un service dédié qui est la direction de la vie associative et de la démocratie participative, qui permet justement de mieux traiter les problèmes et les problématiques que rencontrent sur le terrain les bénévoles de la vie associative. Il est 13h21, on est en direct du ZCL sur Canal 10 et 89.8 RHT Guadeloupe. On se retrouve après une courte pub de publicité. Une école de 13h26 dans le ZCL en direct de RHT 89.8. Et comme tous les jeudis, depuis maintenant trois années, trois saisons, puisqu'on est en saison 3 du ZCL, on va parler avec nos deux avocats habituels. Marzia Bernier, bonjour. Bonsoir. On va parler aujourd'hui de la femme de l'époux. Une femme doit-elle obligatoirement porter le nom de son époux ? C'est une question qui se pose et j'avoue que je ne connais pas la réponse. Alors d'abord, il faut savoir que le mari peut aussi bien porter le nom de sa femme que le contraire parce qu'il s'agit... Depuis toujours ou bien c'est nouveau ? C'est un nom d'usage. Donc aussi bien le mari, c'est l'époux qui peut user du nom de l'autre époux. Alors c'est vrai que chez nous, la femme a l'habitude de porter... On a l'habitude de voir des femmes qui portent uniquement le nom du mari, mais on peut porter les deux noms accolés dans l'ordre choisi. Et on peut... Ah, il n'y a pas d'ordre établi. Il n'y a pas d'ordre établi, comme on le sent. Et c'est très répandu, notamment dans le nord de la France, des hommes qui vont porter le nom de leur épouse. En Espagne aussi d'ailleurs. Oui, mais on n'est plus en France. Quand on est en Espagne, moi je vous parle du droit français. Donc un nom d'usage, ça suppose qu'après le divorce, en principe, la femme va reprendre, ne pourra plus user de ce nom-là. Ah, c'est sûr ça ? Il y a des exceptions. Alors d'abord, le mari peut autoriser son ex-femme à porter, à continuer à porter son nom. Ça, c'est une première exception. L'évose. Ou, également, c'est possible. Ou, effectivement, lors du divorce, l'époux qui souhaite porter, continue à porter le nom de son époux ou épouse, va demander au tribunal, et le juge va trancher en fonction, eh bien, des intérêts en présence. Par exemple, lorsque la personne se sera fait connaître sous le nom de son époux, un mannequin, un chanteur, par exemple, pour des convictions, des religions, de convictions religieuses, pour continuer à porter le même nom que ses enfants. Et, également, ça peut aussi être... Oui, voilà, c'est pour raisons professionnelles. Elle s'est fait connaître sous le nom de son époux, pour des raisons religieuses aussi. Et, donc, voilà. On a le cas d'une écrivaine guadeloupeenne très connue, Marie Skondé, qui est mariée, donc, avec quelqu'un d'autre. Mais son premier mari était guinéen, qui s'appelait Skondé. C'est ça. Et donc, elle s'appelle toujours Marie Skondé, alors que... Oui, elle s'est fait connaître sous ce nom-là. La femme d'Alain Delon aussi, Nathalie Delon, quand ils ont divorcé, elle a continué à s'appeler Nathalie Delon. Voilà. Cela dit, s'agissant de nom d'usage, on peut ne pas en user. On peut, même en étant mariée, continuer à porter le nom de jeune fille. Tout à fait, c'est possible. D'accord. Et dès lors qu'on va faire le choix de porter le nom d'époux ou d'épouse, eh bien, les administrations qui en sont informées sont tenues de respecter ce choix-là. D'accord. Pour les enfants, c'est pareil ? Alors, on va le voir après. Ça sera l'objet de la prochaine question. De notre émission. Non, non, de la prochaine question. Deuxième question. Oui, il semble que la peine pénale à laquelle on a été condamné semble être effacée. Est-ce que cela veut dire qu'elle risque de disparaître ? Est-ce que ce n'est pas tout à fait simple ? Effacée. Nous allons parler de prescriptions. En réalité, il y a deux cas. La peine pénale peut être effacée, sinon grâce présidentielle. Il y a une amnistie. En général, chaque fois un nouveau président de la République qui a venu, il y a un fonds-loi, il y a un amnistie, c'est une peine qui a effacée. Effacée le cas judiciaire. Il y a effacée, il n'a pas existé encore. Ou alors, en cas de réhabilitation. C'est-à-dire qu'un monde est condamné, il existe des peines, et qu'entre-temps, il était peut-être mauvais, il y a une bonne. Il y a une bonne. Il y a bien inséré dans la société. Et il peut demander de réhabilitation à elle. Par exemple, si il y a interdit d'un fonds-loi, il y a une bonne. Il y a réinséré. Il peut demander de réhabilitation à elle. Ça a aussi effacé peine-là. Ça a donc à là ça. Mais question à nous, en réalité, c'est le problème à la prescription de la peine. Prescription, on veut dire, est non-exécution. Nous allons parler des peines pénales. Par exemple, on peine à l'ajol. Il est condamné au monde à 10 mois, 30 ans, 10 mois ou 30 ans, si ce sont en matière criminelle, de l'ajol. Il est interdit au monde de passer par un monde conduit. Ou alors, il est interdit au monde d'exercer en couverse, d'exercer tel ou tel type de profession. Ou alors, il est condamné au monde en amende. Tout ça, c'est des peines pénales prononcées par le tribunal pénal, qui peut être soit le tribunal correctionnel, soit la cour d'assises, ou soit le tribunal de police. Nous allons parler de prescription. Ça veut dire que l'on va offrir au monde une condamnation. Par exemple, il est interdit au monde d'exercer en couverse. On peut contester une peine pénale 10 jours à compter des prononcées. Quand on a fait appel, et à partir du moment que c'est le délai de recours, que 10 jours sont passés, nous n'avons pas fait appel, ils n'avons pas fait rien, et nous n'avons pas fait un définitif. Et à partir du moment que c'est le définitif, nous allons dire que la peine est exécutée. Exécutée veut dire qu'il peut appliquer à n'importe quel moment. Si ce n'est pas la chose, vous pouvez trouver là où ? Si vous ne pouvez pas passer le permis, vous pouvez passer à l'exécutée. Seulement, il y a une différence entre une peine exécutée et une peine exécutée. L'exécutée veut dire que la peine est prononcée. Mais il faut que procurez-la, mettez-la en exécutée. C'est quand on dit une loi, parce qu'il faut voter telle loi, mais pas un décret d'application. Loi-là qui a existé, nous ne pouvons pas appliquer. Il faut attendre un décret d'application. C'est le même but. En droit pénal, il y a une peine, il y a une peine, mais il faut que procurez-la, mettez-la en exécutée. Et tant que si, par exemple, si son peine correctionnelle, il était 5 ans. Qui binant la peine, mais peut-être que il y a un peu de ça. Après 5 ans, il y a un peu de prescrit, c'est-à-dire que il n'y a pas d'exécutée encore. Si, par exemple, c'était la joie, il y a un peu de mort. Si, par exemple, c'était pour passer permis, il n'y a pas d'exécuté encore. Il n'y a pas de mort pour que ce soit un peu de prescrit. Mais entre le moment où peine la fin définitive après les 10 jours, et que procurez-la, il y a une exécutie. C'est-à-dire que, par exemple, il dit, si je n'ai pas d'exécuté, il n'y a pas d'exécuté. Eh bien, il faut y avoir l'aide. On va rappeler que tel jugement qu'a condamné interdit de passer permis ou alors qu'on était l'amendat payé ou alors qu'on était interdit d'exercer tel qu'on baisse. C'est ça qu'il a mis en exécutant. Pourtire-la, il a manifesté qu'il a dit qu'il a rappelé où ça il mettait en exécutant. À partir du moment qu'il fait ça, il n'y a pas d'exécutable. Mais entre le moment où il n'y a pas d'exécutable après les 10 jours et le moment-là où procurez-la qu'il a dit qu'il n'y a pas d'exécuter qu'il n'y a pas d'exécuter. Il n'y a pas d'exécuter. Il n'y a pas d'exécuter. Un exemple. Par exemple, il y a interdit d'exercer en copaisse. Pourtire-la pour dire pourquoi continuer à exécuter comme ça bien qu'il n'y a pas d'exécuter. J'ai dit pourquoi il n'y a pas d'exécutable. Il n'y a pas d'exécutable. Pourquoi continuer à exécuter plus là-haut qu'il n'y a pas d'exécutable. Un moment qui dit je ne me suis pas fait ce que je ne me suis pas fait parce qu'il n'y a pas d'exécutable. Mais à partir du moment qu'il y a manifesté avant la sortie de l'arrêté, c'est un déoutil. D'accord. Alors, on revient donc au problème du nom. Un enfant porte le nom de sa mère. Que faut-il faire pour qu'il porte le nom de son père ? on parle de cas où l'enfant ou le couple n'est pas marié, bien sûr. C'est ça. C'est ça. Mais simplement, je vais apporter des précisions. C'est qu'il y a aujourd'hui presque une égalité parfaite entre enfants nés pendant le mariage de ses pères et mères et enfants nés d'une famille en concubinage parce que les parents dans les deux cas peuvent choisir le nom que va porter l'enfant. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider que l'enfant va porter le nom du père ou le nom de la mère ou les deux noms à coller dans l'ordre choisi par eux. Le seul bémol, c'est que dès lors qu'ils auront fait le choix du nom pour un premier enfant, tous les autres d'une même fratrie devront porter ce nom-là. et l'autre réserve, c'est que lorsqu'un le père ou la mère a déjà un nom double, il ne peut transmettre qu'un seul. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous vous appelez Frédéric, François, Hilaire, et bien vous transmettez François ou Hilaire mais pas les deux. D'accord. Aux enfants. Aux enfants, c'est ça. Alors pour revenir au point précis, comment l'enfant qui porte le nom de la mère peut porter celui du père ? Il faut savoir que ce cas-là, il arrive lorsque l'enfant, l'enfant naturel va être reconnu séparément par ses pères et mères. Il arrive précisément dans le cas où le père va reconnaître l'enfant alors qu'il est déjà déclaré, reconnu par la mère. À ce moment-là, la formalité est très simple. Il suffit pour les pères et mères de se rendre à la mairie au service de l'état civil et de faire une déclaration de changement de nom. Alors c'est très très simple sauf que lorsque l'enfant a plus de 13 ans, l'enfant doit consentir au changement de nom et le changement, il va apparaître sur l'acte d'état civil dès l'instant où les parents en font la déclaration. C'est pas l'ordre du jour. Moi, je vais poser la question qu'on pourra peut-être voir à une autre émission et je vais vous proposer ce que j'ai reçu de deux personnes qui m'ont interprété. Alors, sous le changement de nom, est-ce qu'on a un nom qui est ridicule, bizarre ? Comment on fait pour changer ce nom ? C'est une autre procédure. On va en parler, mais je peux d'ores et déjà dire qu'il faut... Eh bien, c'est possible. Par exemple... Il faut payer ou bien c'est une décision de justice ? Je vais vous expliquer. D'abord, il y a des cas limités. Par exemple, un nom qui envoie d'extinction ou un nom ridicule, la consonance ridicule. C'est une autre procédure. C'est une procédure administrative. Il faut d'abord publier l'intention de changer le nom dans un journal d'annonce légale et au journal officiel. Ensuite, il faut en faire la demande auprès du ministre de la Justice. Qui tranchent. D'accord. Alors, on m'a demandé... Enfin, une personne m'a appelée et m'a demandé de vous poser deux questions qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. La différence entre le concubinage et ce qu'on appelle le PACS. Je crois qu'on avait parlé ça il y a quelque temps mais la personne n'a pas dû voir. Et deuxièmement, un cas très concret. Alors, une femme a divorcé. Elle a... On ne va pas dire un amant. Elle a fait un nouveau mari mais elle n'est pas mariée. et elle veut transmettre une partie de ce bien à son nouveau compagnon. Compagnon. Ils n'ont pas marié. Les enfants s'y opposent. Est-ce que légalement, les enfants peuvent s'opposer à ça ? Oui ou non ? C'est la question qu'on m'a dit de vous poser. Soit vous voulez répondre aujourd'hui ou vous répondre à la prochaine émission. Est-ce que c'est un cas concret ? Tout à fait. On y répondra peut-être à la prochaine émission. D'ores et déjà on peut dire deux choses. Le concubinage c'est une situation de fête. Oui. Le PACS, on l'a vu, il y a des formalités à remplir notamment auprès du tribunal d'instance. Oui. Et effectivement, ça fait naître des droits et devoirs. Ensuite, sur la question de cette femme qui veut transmettre à son concubin, compagnon, et que sais-je encore, qui a des enfants, on l'a vu, on a ce qu'on appelle la réserve héréditaire qui va dépendre du nombre d'enfants qu'elle a. Deux. Elle a deux enfants, ça veut dire qu'elle peut léguer, elle peut donner une partie de ses biens. Oui. Mais est-ce que l'ancien mari peut attaquer le... Elle est divorcée, ce sont ses biens à elle. Oui. Donc elle peut les donner sous réserve de respecter la réserve héréditaire. Elle peut tout à fait léguer ou donner la quotité disponible. Et là, j'avais dit déterminé par un tribunal. En fonction du nombre d'enfants. Du nombre d'enfants. Non, non, non. C'est quoi ? C'est... Si on a trois enfants, c'est un quart. Quand on a un enfant, ça dépend vraiment du nombre d'enfants. Alors il faudra peut-être étudier ça. On va lui apporter des précisions. D'accord. Voilà. Cette personne était même prête à venir témoigner, mais enfin, par humilité ou timidité, elle m'a dit non, finalement, je vous fais qu'on pose la question. Voilà. Bien, il est 13h39 dans le ZCL RHT aujourd'hui. Mandy Labiseau, le rappel, les titres d'avant, avant la dernière brève. Oui, la dernière brève. Nous parlions effectivement hier. Quatre listes ont été enregistrées aux élections de la Chambre des métiers de l'artisanat. Toutefois, seulement trois listes ont été retenues par la préfecture. En effet, la liste présidée par Fabrice Calabre a finalement été invalidée car celle-ci ne respectait pas la mixité hommes-femmes pour les 35 candidats. Et enfin, les trois listes restantes, nous aurons l'occasion de vous faire un retour sur la conférence de presse du candidat Franck Lasserre avec sa liste Ensemble pour l'artisanat dans notre journal du soir. Voilà. Le rappel des titres et on se quitte en remerciant Franck Calabre et Marisa Bernier qu'on va retrouver bien évidemment jeudi prochain pour une nouvelle chronique juridique. Oui, donc nous avons traité ce midi. Donc hier soir se tenait la soirée de lancement de la saison 2016 de la division d'honneur de football. Ça s'est passé à la résidence départementale au Gauzier. C'était l'occasion de redécouvrir les équipes et les objectifs fixés par leur coach. Et madame la ministre des Outre-mer madame Erika Baritz a rencontré monsieur le député Thierry Robert de La Réunion. Il s'agissait là d'échanger sur les problématiques de l'île. Et enfin, l'atelier de bien-être de Saint-Anne a organisé une journée porte ouverte. C'était samedi dernier. Le centre a tenu à dresser un tableau de ses activités et le public d'ailleurs a pu le temps d'une matinée prendre part à ses cours. Voilà, Danique. Voilà, merci Mandy Lavizou. Si vous avez tout raté, vous pouvez l'appeler Mandy Lavizou Fala maintenant, Mandy Fala Lavizou. Comme elle a dit, je ne vais pas me priver. Si vous avez tout raté, vous avez la possibilité de revoir ce soir aux environs de Zewer le journal tout entier sinon demain matin à 6h. Autre possibilité sur le www.zcl.tv. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour une nouvelle édition la dernière de la semaine et puis ça continue. Et si vous êtes sur la radio, continuez écouter RHT, il y a de la bonne musique. Voilà, c'est fini. Salut, bon appétit si vous êtes encore à temps. Sous-titrage ST' 501